L'autre, 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 c'est mieux. Non, même chiche. Même chiche ? Non. Ah, il y a que d'accord. Alors, on va suivre, à l'envers. On va suivre, on va suivre, on va suivre, on va suivre. Il faut faire une heure, une heure, une heure, il va me servir, le cerveau. Allah s.w.t. ytklem عن quom أشركوا. ولم يشركوا مرة أو مرتين. بل هذه ديدنتهم وعادتهم. ومع ذلك يقول ربنا عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ما النتيجة ? فالله s.w.t. yunjeehim besebbi ikhlalsihim. هذا إذا كان المرء مشريكان إذا كان المرء مشريكان واخلصا لله عز وجل فسيستجيب الله له فكيف بمن أخلصا في حياته كلها أو في جلها ولم يشرك بالله عز وجل الشيئة. Allah s.w.t. nous dit dans son livre, il nous parle des مشريكان de l'époque. il nous dit que فإذا ركبوا في الفلك lorsqu'il montait sur le bateau et que les vagues commençaient à les faire chavirer et qu'il commençait à être pris de panique دعوا الله مخلصين له الدين il commençait à invoquer Allah مخلصين له الدين en lui vouant un culte un culte pardon pas un culte un culte exclusif en étant véridique, sincère ça c'est des gens qui font du shirk de base mais comme ils paniquent ils adorent Allah de manière véridique et sincère durant le moment de panique c'est quoi le résultat ? c'est qu'Allah s.w.t. il les sauve Ibn al-Qaim r.a. nous dit si Allah s.w.t. sauve des mouchriquins des associateurs des gens qui font du shirk mais là ils ont une maslaha là ils ont un bénéfice à être véridique et sincère s'il les sauve juste parce qu'ils ont été sincères durant ce moment là que dire de toi qui ne fait pas d'association on ne parle pas du shirk mineur on parle de gens c'est leur adat d'adorer des statues matin, midi et soir eux ils patientent face à l'adoration et l'ada qu'ils peuvent subir pour l'adoration de leur statue et s'ils sont sincères durant un moment et bien Allah il les exhauste il leur exhauste que dire de toi que dire de toi de toi qui est musulman et c'est pour cela que Abu Muhammad Sufyan ibn Uyayna un des professeurs de l'imam Ahmed ibn Hanbal il disait la yamna aahadun mincum min ad-d'u'a ma yamamu min nafsih Et voici pourquoi Soufiane ibn Uyayna disait que l'un d'entre vous ne se dise pas que ces invocations risquent de ne pas être exaucées à cause d'un péché que j'ai commis. J'ai commis des péchés, Allah ne va pas me répondre. Ce n'est pas possible. Soufiane ibn Uyayna il te dit enlève ça de ta tête. Pourquoi ? Parce qu'Allah a exaucé la pire des créatures. Iblis. Il a demandé à Allah une moula. Il a demandé un temps. Il lui a dit Laisse-moi jusqu'au jour dernier. Ça c'est une doa. Il a demandé quelque chose à Allah. Il a dit tu vas faire partie des personnes qui vont vivre jusqu'au jour dernier. Il a exaucé à Iblis. Et à toi il ne va pas t'exaucer. Alors prends cette règle. Si Allah a sauvé les mouchriquines parce qu'ils ont été sincères et véridiques durant un moment de leur vie et qu'il a répondu à Iblis alors qu'il a fait la pire des choses, alors il te répondra à toi. Et donc on est en plein dedans. La première des causes, l'invocation. Et on va voir l'invocation avec les anges, avec les djinns bien évidemment, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec nos savons. Le premier, les anges. Rawa Ibn Abid Dunia Wa huwa min talamidhi l'imam al-Bukhari Rawa l'imam Ibn Abid Dunia Fi kitabihi Hawatif al-jin Qissatan rawaha bi sanadihi Min tariqi al-kalbi Anil Hassani al-Basri An Anas ibn Malik Radiyallahu anhu L'imam Ibn Abid Dunia Qui fait partie des plus grands élèves de l'imam al-Bukhari Et qui a énormément d'ouvrages Très bénéfiques Qui n'ont pas été traduits Ibn Abid Dunia rahimahullah Il rapporte dans Hawatif al-jin Selon al-kalbi, selon l'Hassan al-Basri, selon Anas ibn Malik Radiyallahu anhum jami'an Il nous dit qu'il y avait un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui était un commerçant Et cette personne là, ce compagnon là, son commerce marchait très bien Et donc un jour, pendant qu'il marchait, il y a eu un voleur Il est venu, il lui a dit Je veux ta peau Je veux ton sang Le compagnon lui dit Écoute, si tu veux de l'argent, prends mes biens Il lui dit non Il dit l'argent il est à moi Ça, on ne discute pas de ça Moi je veux ton sang Il lui dit d'accord Imaginez-vous Il vous reste quelques instants à vivre Faites quoi ? La première chose qu'on va faire Pour ceux qui ne veulent pas se défendre Pour ceux qui veulent se défendre Gardez le silence Il lui dit Laisse-moi faire 4 unités 4 Juste laisse-moi fermer Al-Wodo 4 unités Et après, fais ce que tu as à faire Il lui dit La camara Il lui dit Prends Fais ce que tu as à faire Le compagnon il fait ses ablutions Et il fait 4 unités Et pendant qu'il fait ses unités Il entend la bagarre Il y avait un saris Un cavalier Qui est venu Et qui a foncé dans le voleur Et qui l'a tué Lui il finit la salat Il regarde Qu'est-ce qui s'est passé ? Il lui dit L'homme il lui dit Lève-toi Il se lève Il lui dit T'es qui toi ? Il lui dit Moi En fait quand tu as invoqué là Dans ta salat Ta dua Elle a fait du bruit Dans les cieux Et tu as invoqué une deuxième fois Et ça a fait encore plus de bruit Et tu as invoqué une troisième fois Une quatrième fois Et j'ai dit Ya Allah Dua au makrood Da'ni Adhabu ilay Il dit Ya Allah C'est l'invocation d'un opprimé C'est quelqu'un à qui on a comme une injustice Laisse-moi y aller Il a dit Je suis venu Résultat c'est quoi ? Ce gars-là ? Un ange Un ange Il n'y avait pas de piège C'est un ange C'était un ange Subhanallah Vous voyez qu'Allah Subhanallah Là Ça c'est quelqu'un qui a vu concrètement Mais ce qu'Allah nous a caché Ce qu'on ne voit pas Est bien plus immense Dans surat al-ra'ad Surat 13 Allah subhanahu wa ta'ala Il parle des croyants Il a le croyant Des anges Qui veillent sur lui Les croyants Donc le croyant Il a l'ange de droite Et l'ange de gauche Celui-là il serve à quoi ? A noter Voilà Il y a un ange à droite Qui écrit tes hasanates Et il y a un ange à gauche Qui écrit tes péchés Dans surat al-ra'ad Il nous dit Qu'il y a des anges Qui veillent sur les croyants Ceux-là c'est deux autres Et Allah comment il les a décrits ? Il a dit Un ange devant Et un ange derrière Si Allah subhanahu wa ta'ala Ne t'avait pas envoyé ces anges-là Qui te préserve Et qui te protège Un devant et un derrière Les djinns Ils t'auraient attrapé Et ils auraient fait de toi Ce qu'ils veulent Toi tu ne le vois pas Tu ne le vois pas Et pourtant tous les jours Ils sont là Devant et derrière Et ils te préservent Donc nous Là on parle de Mais toi tous les jours Tu vis cette chose-là Mais tu ne te rends pas compte Parce que Ça fait partie du monde invisible Et puisqu'on est éprouvé par cela On est éprouvé Par le fait de croire au monde invisible Et bien On ne le verra pas Jusqu'au jour De Non Au moment où tu meurs Au moment où tu meurs Ça y est le hijab Il est enlevé Le voile il est enlevé Et ça m'a fait penser À À quelques Histoires que j'ai eues Avec des patients Il y avait un frère Sa femme Elle était Touchée Et Je lui ai mis Dans les conseils Que je lui ai donnés D'invoquer Mais attendez On est encore avec les anges là Les djinns ils vont arriver On va parler d'eux On va parler d'eux On va continuer avec l'histoire De Allah subhanahu wa ta'ala Qui envoie des anges Pour te préserver Et en fait Ça m'a fait penser Pendant que Je préparais Ça m'a fait penser à Combien de bienfaits Tu as en tant que croyant Regarde Quelques bienfaits Et ça Allah subhanahu wa ta'ala L'a cité dans le Coran Et Ibn Qayyim Les a cités dans Al-Dawah Al-Ma'iyya Ma'iyyatou man Ma'iyyatou Allah Wa anna allaha Ma'al mu'minin Al-Izza Lilladina Lilladina Aamanu Wa min Thalika Yarni min Fadaili l'Iman Al-Lati Zakara Allah Azza wa Jalla Fi kitabih La'azim At-tethbite Kala subhanahu wa ta'ala Fi surati Ibrahim Fi surati Ibrahim Yuthabbitu Yuthabbitu Allahu Alladhina Amanu Bil qawli Thabiti Fil Hayati Dunya Wa Fil Akhira Parmi les bienfaits Et les avantages Que tu as d'être croyant Allah il te dit Il prend ta défense Inna allaha Yudafi'u An Alladhina Amanu Parmi les avantages Et les bénéfices Tu as l'Izza Yarni Sharaf Wal Kouwa Les autres Vous savez de qui je parle Ils mettent leurs mains Et ils jurent par celui-ci Ils mettent leurs mains sur un livre Et ils jurent par celui-ci Alors qu'il est muharaf Il est falsifié Toi ayuhal muslim Kalimatan wahida Mastata'u an yugayiru An yugayiru Une lettre Ils n'ont pas réussi à la changer Pas une lettre Un accent Ils n'ont pas réussi à changer Sur ton livre Donc toi tu as la fierté Toi tu as l'Izza Et quand on regarde notre tariq Quand on regarde dans l'histoire L'histoire des musulmans Leur 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 tariq Leur CV Il est propre Et on est obligé de mentir sur eux Pour essayer D'entacher leur réputation Et malgré cela Yuriduna liyutufi'u Nourallahi bi'afwahim Wa ya'aballahu Illa ayyutim Et malgré cela Les convertis se multiplient Et malgré cela L'islam prend Encore plus de place Et c'est ça qui leur fait peur C'est que Les enfants Qui sont chez eux Ils se convertissent à l'islam Donc Allah Subhanahu wa ta'ala Te dit Que tu as l'Izza Que tu as cette fierté Que tu as cette puissance En tant que croyant Wallillahi l'Izza Wallillahi l'Izzat Wallillahi l'Izzat Wallillahi l'Irasulihi Wallillahi l'moumini Inna allaha yudafi'u Anil ladhina amanu Allah prend la défense Des croyants Allah Subhanahu wa ta'ala T'auras fermi Si tu es croyant Ici bas Dans la tombe Et dans l'au-delà Regarde C'est même pas encore Le jour dernier T'es même pas encore mort Tu commences à mourir Et Allah Il t'envoie des anges Alla ta khafu Wa la tahzanu Wa abchiru biljanna Qu'est-ce que tu veux de plus ? T'es en train de mourir Allah Il t'envoie des anges De la miséricorde Ils te disent N'aie pas peur On vient t'annoncer La bonne nouvelle Ne panique pas Parce que l'humain Il a tendance à paniquer Lorsque quelque chose Est nouveau Lorsqu'il ne sait pas Quelles sont les répercussions De cette chose là On a souvent peur De gens masqués Ouais mais quand tu te dis Qu'il n'y a rien en dessous Un visage normal Ouais mais peut-être C'est un djinn Bah il a une tête de chien Et alors ça fait quoi ? Ça fait peur ? En fait L'inconnu Fait peur à l'humain Taïb Là toi tu es en train de mourir L'inconnu ça te fait peur Tu ne sais pas ce qui va se passer Allah il t'envoie des anges N'ayez pas peur Et réjouissez-vous D'une bonne nouvelle C'est laquelle ? B'l'jannah Vous allez entrer au paradis Tu vois comment Allah Il fait avec les croyants Et toi dans un coin de ta tête Ouais mais peut-être Rabbi il ne va pas me pardonner Est-ce que tu as vu Quelles sont les nouvelles Qu'il annonce aux croyants ? Et j'avais cité aussi Dans surat Rafir Que les anges Demandent pardon A Allah Pour les croyants Ceux qui ont cru Ceux qui Ceux qui se sont Repentis Allah subhanahu wa ta'ala Fait en sorte que des anges Demandent pardon pour toi Qu'est-ce que tu veux de plus ? Il y a un verset qui dit Qu'Allah subhanahu wa ta'ala A réservé une récompense Énorme pour les croyants Donc ça c'est pour les gens Les jins Al-Ishbili rahimahullah ta'ala Aحد علماء Al-Hanafia Cetab كتابا Hawla Al-Jin Wasmuhu Akaam Al-Murjani Wa dakara qissatan Tata'allaku bi shaykh l'islam Ibn Taymiyyata rahimahullah ta'ala Al-Ishbili rahimahullah Il a un livre Sur les jins Et il a cité une question Qui a été posée Ibn Taymiyyah Donc il y a une partie De la question Qui nous intéresse C'était une personne Qui était touchée Par du sihr Par de la sorcellerie Depuis des années Et cette personne là Qu'est-ce qu'elle s'est mise à faire A invoquer Et à évoquer Allah Donc elle évoquait Beaucoup Allah Et elle invoquait Contre les jins Qui étaient en elle Et elle en avait beaucoup Cette personne là Il dit Lui il entendait Lorsqu'il était éveillé Lorsqu'il était endormi Il les entendait Tellement il le rendait fou Il a dit Et tellement il invoquait Il a appris que Six d'entre eux Étaient morts Parce qu'il invoquait contre eux Et la plupart d'entre eux Étaient tombés malades Parce qu'il n'arrêtait pas D'invoquer contre eux Et ils sont arrivés A un point Où ils ont dit C'est bon Juste ouvrez nous la porte De sortie Juste on sort De ce corps là Avec les invocations Et c'est là où J'allais parler D'un des patients Que j'avais eu Et je lui avais dit D'invoquer contre le djinn Qui était dans sa femme Qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il est parti faire Le salat al-hasr Dans une autre pièce Donc lui il me dit Il était dans la chambre Et son épouse Allait dans le salon Donc lui C'était l'heure du asr Donc il est parti prier là C'est tout Et pendant le soujoun Il a invoqué Contre le djinn Qui était dans sa femme Bon Normalement Tu pries dans une autre pièce Dans ton soujoun On n'entend pas ce que tu dis Je dis normalement Parce que quand tu pries A côté de certaines personnes T'entends toutes les invocations Qu'il fait Toi de base T'as invoqué pour un scooter L'autre il a invoqué Pour sa grand-mère Qui est décédée Donc toi tu viens Scooter ma grand-mère Qui est décédée Tu dis Et dans ta salle T'es énervé Pourquoi ? Parce que t'entends toutes les invocations Qu'il fait La vocation Les vocations Le quran qu'il a récité Et si l'imam Il a le mal Il a l'heure de faire une surah Que lui il connait Et bien il va réciter En même temps que lui Voilà Donc normalement On n'entend pas Normal Bon là il était dans une autre pièce Il était dans une autre pièce Et sa femme Elle était dans le salon Et qu'est-ce qu'il fait ? J'espère que les sourires Ça veut dire que vous connaissez Quelqu'un Et que c'est pas vous Qui le faisiez Il était dans une autre pièce Et il faisait salat l'asr Et il a dit Il entend sa femme dans le salon Enfin sa femme Le truc qui est dans sa femme Arrête Arrête d'invoquer Arrête d'invoquer S'il te plaît Arrête d'invoquer Alors que lui il est dans une autre pièce En train d'invoquer contre le truc Vous imaginez ? Les do'as Il les atteigne Et ça C'est le silah De le mu'min C'est l'arme Du croyant Et l'arme Elle a besoin d'être aiguisée Bon je vais pas vous faire un cours Sur les armes Parce que je peux pas Et parce qu'on est en France Mais l'arme du croyant Elle doit être aiguisée Ça veut dire quoi ? La doa doit être aiguisée Ça veut dire que lorsque toi tu invoques Il faut pas que Kalbuka lahin On raconte Dans Kutub al-Siyar Que Vous connaissez le Hajjaj ibn Yusuf Le Hajjaj ibn Yusuf Zalim Bi-ma'na al-kalima Le Hajjaj ibn Yusuf C'était Un tyran Injuste On raconte même Qu'il a tué certains compagnons Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et il a tué des ulama En veux-tu en voilà Parmi eux Saïd ibn Joubaïd Et On va le mettre en mode avion Et parmi eux Saïd ibn Joubaïd Un des grands ulama Hassan al-Basri Quand il a appris Que Le Hajjaj Il voulait la peau de Saïd Il a dit Wallahi Lahu anna man Bain al-Mashriqi Wal-Maghrib Ishtarak Fidamihi Lakabbahum Wallahu Finnar Laqadkana Saïd Laqadkana Yakhtimu Al-Qur'ana Fikulli Lailatay L'Hassan al-Basri Lorsqu'il a appris Que le Hajjaj ibn Yusuf Voulait La peau de Saïd Attention Le Hassan al-Basri Ce n'est pas un petit joueur Ce n'est pas un gars Qui t'impressionne facilement Le Hassan al-Basri Il fait partie des têtes Parmi les plus prédécesseurs On raconte même Que sa baraka La bénédiction qu'il avait Qu'Allah lui a donné C'était dû au fait Qu'il avait été allaité Par une des femmes Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et donc du coup Il avait le sang De la prophétie en lui Et on raconte même Que Aïcha faisait ses éloges Radiyallahu anhum jami'an Donc pour impressionner Un gars comme Al-Hassan al-Basri Tu ne viens pas deux fois A la mosquée par jour Oulah J'ai fini Jouza'ma Oui oui C'est bien C'est Al-Hassan Là Al-Hassan al-Basri Il apprend Que Al-Hajjaj Il veut la peau de Saïd Qu'est-ce qu'il fait Al-Hassan Il vous fait Une brève biographie De Saïd Il dit Wallahi Si tous ceux Qui étaient sur terre S'étaient réunis Pour tuer Saïd Allah les aurait Tous jetés en enfer Pourquoi ? Bah une des raisons Il te dit Il dit Il termina Il clôturait le Coran Tous les deux jours Et frère Ce n'est pas difficile De finir le Coran En deux jours Ce qui est difficile C'est de le finir Tous les deux jours T'es capable de faire Dix kilomètres en un jour Deux jours Trois jours Mais sur la durée Est-ce que tu es capable De le faire ? Et après même une petite habitude Tu as du mal Un petit truc Un petit truc de rien du tout Et après finissez le Coran Tous les deux jours Et on parle pas d'un gars On parle pas d'un gars Qui faisait que ça Moi ça me fait rire Quand je parle avec Certains frères des jeunes Et je leur dis Ouais Tel Shibani MashaAllah Il est à la mosquée Les cinq prières Il vient avant l'imam Il sort après l'imam Et il fait Il fait Pour nous c'est banal Pour nous c'est normal Toi deux jours T'as du mal Deux jours Tu te lèves avant Shuruq Et tu crois Que t'es quelqu'un de bien Deux jours Lui il vient avant l'imam Et il attend devant la porte Et il rentre Et il fait Il est assidu à ça Et toi tu le vois Mais c'est normal Ouais ouais c'est normal On va voir toi Quand tu vas arriver à son âge Saïd Du coup L'autre il voulait ça Pour vous donner Une image de ce Hajjaj Il rentre dans la mosquée Mais il avait Quelques sagesses quand même Il n'y avait pas Que du mauvais en lui Une fois il rentre dans la mosquée Et il voit un gars Semi allongé Et il lève ses mains Comme ça Et il invoque Allah Donc il est accoudé Et il invoque Allah Hajjaj il regarde Il dit C'est comme ça Que tu demandes à Allah Bah oui Il sort son épée Et il lui met à côté De son cou Il lui dit Et si tu devais demander à Allah De te sauver de mon épée Comment tu lui demanderais Et là il s'est redressé Il a fait Il a rangé son épée Là c'est une image Pour vous dire Même si lui il abuse C'est une image Pour vous dire Lorsque tu invoques Allah Tu l'invoques En ayant un coeur Présent Et on va y venir Concernant quelques causes Pour Sijab Pour les causes De l'exhaussement Des invocations Il y avait J'avais un autre patient Un frère Lorsque son truc A parlé Son dit Il m'a dit Non 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 Ils m'ont tapé Ils m'ont tapé Je lui dis Qui ils t'ont tapé ? Je lui dis Bah les anges Je lui dis Bah comme si c'était évident Moi je ne les vois pas Je lui dis Oui à chaque fois que vous récitez Bah les anges ils viennent Et ils me tapent Et ils me tapent Mais on sait D'après nos textes Que les anges Que Allah subhanahu wa ta'ala Envoie des anges Pour les croyants Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pour les invocations On se retrouve En face d'une panoplie de textes Donc c'est très difficile D'en citer Mais il y a un hadith Qui m'a plus Intrigué que les autres Qui m'a plus attiré Que les autres Et qu'on n'entend pas souvent Alors pourquoi je dis Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pour délimiter Pour dénombrer ces invocations C'est difficile Parce que comme il en faisait Assez souvent Rawa l'imam muslim Fis sahihih Min hadithi Aisha Radiyallahu anha Naha qalat Kana rasulullahi Sallallahu alayhi wa sallam Yadkurullaha Ala kulli achyani Fayas'ubu al-hasr Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Aisha nous dit Le prophète Évoquait Allah Tout le temps Donc c'est difficile Ah bah là le prophète Il a invoqué Et là le prophète Il a invoqué Et là le prophète Il a invoqué C'est très difficile Donc on va Je vous ai pris un hadith Qui est dans le Sahih muslim Selon Abu Zubay Selon Jabir ibn Abdillah Selon Al-Tufayl Al-Tufayl Radiyallahu Anhum Jami'an Al-Tufayl ibn Abu Parce que dans ce hadith là Il y a une petite Subtilité Et je ne l'ai pas souvent Entendu ce hadith là Donc j'en profite Pour le citer Donc Al-Tufayl Radiyallahu anhu Il était Avec une Il était Durant une bataille Avec un des compagnons Du prophète Ce compagnon là Le compagnon en question Qui était avec Al-Tufayl Ibn Amr Il a eu Une douleur atroce Au niveau de la main Après une bataille Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a coupé ses doigts Il a coupé ses doigts Moi je connaissais Quelqu'un comme ça Tu parles Tu parles Tu parles Il avait Il avait des douleurs atroces Et il prenait le couteau Et il le plantait Non c'est pas Je le connais Non c'est pas lui Donc il avait une douleur atroce Et il s'est mis A couper ses phalanges Et à couper ses doigts Sauf que Le sang a coulé Anormalement Il s'est mis Le sang est sorti En abondance Et l'on est mort Et l'on est mort C'est ça la différence Quand t'es dans ton bureau Et quand t'es dans la mosquée T'as des gens Bref Donc il a At-Toufayl L'homme qui était avec At-Toufayl Il est mort At-Toufayl Il le voit en rêve Et il lui dit Qu'est-ce qu'Allah a fait de toi ? Il dit Il y a At-Toufayl qui raconte Il dit J'ai vu que son état Était bien Excepté une chose Quoi ? Ses mains Elles étaient recouvertes Donc At-Toufayl Qui voit en rêve Son compagnon Il dit Allah me dirait Il dit Il dit Qu'est-ce qu'Allah a fait de toi ? Il a dit Il m'a pardonné Mais mes mains Il m'a dit On n'arrangera pas Ce que tu as Détruits En gros tes mains C'est toi qui les a coupées C'est toi Donc tes mains Tes mains Donc At-Toufayl Il se réveille Il raconte ça au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et regardez Et c'est pour ça que je vais citer l'histoire Quel réflexe a eu le prophète Sallallahu alayhi wa sallam ? Regardez l'assiduité du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Envers ses compagnons vivants ou morts Et sa rapidité à évoquer et à invoquer Allah Il est mort Mais non il dit Allahumma waliyadaihi faghfir Ya Allah Pardonne à ses mains aussi Voilà Voilà pourquoi je voulais citer ce hadith là Parce que Il m'avait beaucoup plu Parmi les exemples qu'on a Chez nos savants Mohamed Ibn Abi Bakr Ibn Khuzayma Rahimahullahu ta'ala Mohamed Ibn Abi Bakr Ibn Khuzayma Rahimahullahu ta'ala Il dit Que lorsqu'il voulait écrire un livre Il invoquait Et il invoquait Et il invoquait Allah Jusqu'à ce qu'Allah Il ouvre les portes Et ça c'est quelque chose Malheureusement Qu'on a négligé C'est qu'on se dit Je vais invoquer Allah Une fois que j'aurai trouvé Et je vais dire Allah Ya Allah Facilite moi Non Avant Pendant Et après Invoque Allah Invoque Allah Pour qu'il te mette la baraka Invoque Allah Pour qu'il te préserve Des mots Invoque Allah Pour qu'il te préserve Des jaloux et des envieux Mohamed Ibn Abi Bakr Ibn Khuzayma Rahimahullahu ta'ala Il dit J'invoquais Allah Avant d'écrire Jusqu'à ce qu'Allah M'ouvre les portes Et dit J'écris C'est qui Mohamed Ibn Abi Bakr Ibn Khuzayma Rahimahullahu ta'ala C'est un des meilleurs élèves De l'Imam Al-Bukhari Les bons font des bons Mohamed Ibn Abi Bakr Ibn Khuzayma Il a un sahih Lui aussi il a écrit un sahih Il n'est pas aussi sahih Que le Bukhari muslim Mais tout comme muslim Il n'est pas aussi sahih Que le Bukhari Mais Il fait partie des meilleurs Des ouvrages Dans le hadith Et un de nos savants Qu'on a expliqué Abdel Aziz Al-Radji Donc lui Il a invoqué Allah Alors que c'est un savant Toi tu peux te dire Mais ça y est Les informations Elles sont dans sa tête C'est pas une question D'informations Et de stylos Et de feuilles C'est une question De taufiq C'est une question De guider Regardez Les gens qui commettent des péchés Et qui sont musulmans Et qui ne veulent pas dire Estarfirullah Qu'est-ce qui les empêche De dire Estarfirullah Ou après T'as vu toi tu commets un péché Tu dis Estarfirullah C'est quoi la différence Entre lui et toi Comment ça se fait que toi Tu l'as dit Et lui il l'a pas dit Parce que t'es intelligent Et t'es beau Et t'es fort Non Parce qu'Allah Il a voulu Te guider vers l'istirfad Il a voulu te guider vers l'istirfad Regardez Il y en a qui ont de l'argent Il y en a qui sont milliardaires Et qui ne donnent pas un sou Il y en a Ils ont 500 euros sur leur compte Et ils donnent pour Allah Comment ça se fait Et là on parle de deux musulmans On parle du principe Que ce sont deux musulmans Comment ça se fait Que le milliardaire Il ne donne pas un sou Un centime Il ne le donne pas Et toi t'as 500 euros sur ton compte Et tu donnes C'est parce qu'Allah T'a guidé vers cet acte Regardez Encore plus concret Quelque chose qu'on a tous Une langue On sait très bien Qu'évoquer Allah C'est méritoire Et c'est bénéfique Taïb Pourtant tu n'évoques pas Beaucoup Allah Et l'autre il évoque Beaucoup Allah C'est quoi la différence Entre lui et toi ? Al-Tawfiq Et comment on a Al-Tawfiq ? Justement en l'emplorant De la part de celui qu'il a Allah subhanahu wa ta'ala Et voilà pourquoi Le prophète sallallahu alayhi wa sallam C'était la doa Qui répétait le plus Ya muqalliba al-qulub Thabbit qalbi ala dinik Donc parmi les exemples On a Mohamed ibn Abi Bakl Ibn Khuzayma Rahimahou Allah ta'ala Et il a d'autres livres Kitab Al-Tawhid Ibn Khuzayma Et c'est une référence On a Mohamed ibn Jarir Al-Tawari Son livre C'est une référence Dans le tafsir Et lui il te dit Pendant 3 ans J'ai invoqué Allah Pour qu'il m'aide Pour écrire ce livre là Pendant 3 ans J'ai évoqué Et invoqué Allah Pour qu'il me guide Et pour qu'il puisse M'aider à écrire ce livre là Et on va voir après Inch'Allah si on a le temps Mais on n'aura pas le temps Parce que je sais Que je vais m'étaler sur des parenthèses Qui n'ont rien à voir avec le cours En combien de temps Il a écrit son livre ? Là il n'a pas écrit Il te dit Avant de me mettre à l'écrire J'ai invoqué Allah Pendant 3 ans Hein ? A vous qui vous empressez J'ai invoqué Allah J'arrive pas à me marier Ah oui c'est le truc qui revient de plus J'arrive pas à me marier T'as invoqué combien de temps ? Bah ça fait 3 mois j'invoque Ah 3 mois ? Ah ouais Normalement 2 mois c'est bon 3 ans il rit 3 ans il invoque Allah 3 ans Et après Il commence à écrire son tafsir Et son tafsir C'est une référence Vous vous connaissez Le tafsir d'Iblokatir Et bah le tafsir d'Iblokatir C'est une partie du tafsir De celui-là D'Ibn Jalil al-Tabari Ceux qui sont venus après lui Ont pris de lui C'est une référence Ibn Jalil al-Tabari Dans le tafsir Lorsqu'on entend Ibn Jalil al-Tabari Dire que c'est le tafsir 3 ans il rit 3 ans Et il invoque Allah Toi des projets T'as rien Dans les conditions Pour acquérir Pour réussir ton projet T'as rien Je vais me concentrer sur les causes Allah Je comprends pas Il me répond pas Lui il a tout Mais il se concentre sur les invocations Et il commence 3 ans après 3 ans après Et ça devient une référence Dans le tafsir Ibn Jalil al-Tabari Maintenant un qui parle à tout le monde Ibn Ismail C'est qui ? Shafi'i ? Non Qui dit mieux ? Bukhari Ibn Ismail al-Bukhari Rahimahou Allah ta'ala Sahibu al-Sahih Celui qui a écrit Al-Sahih Lui il dit Je n'ai pas inscrit un hadith Dans mon livre Sans avoir demandé à Allah Sans avoir invoqué Allah Vous savez l'invocation Il n'y a pas besoin d'ablution Pas besoin de quibla Il n'y a pas besoin d'être en état J'ai fait ma douche Là je peux invoquer Allah Il n'y a rien de tout ça Rien Pas d'invocation Pas d'invocation dans les invocations Ça fait difficile Pas d'ablution Conditionnée Tu veux les faire ? Tu peux les faire Il n'y a pas d'ablution Il n'y a pas de besoin De rentrer en prière Pour invoquer Allah Pour l'évoquer Il n'y a rien de spécial Et tu sais quoi ? T'as la flemme Levez tes mains Parce que t'es fatigué T'as travaillé toute la journée Il ne peut pas lever ses mains Il est trop fatigué Il y avait de l'argent Il lèverait les pieds Mais il est fatigué Vas-y On rentre avec lui T'as pas besoin de lever les mains C'est mieux Et on va le voir après C'est mieux Mais Allah T'as la flemme Tu peux invoquer Allah Et l'évoquer Et l'invoquer sans lever tes mains Ya Allah Donne-moi Ya Allah Mets-moi la baraka Ya Allah Je te demande la baraka Dans ma subsistance Dans ma descendance Aydant 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 Tu n'as rien besoin de plus Et malgré cela Le flemme Ou là après Ou là on verra Ou là d'abord je fais les causes Là le Bukhari Qu'est-ce qu'il a fait ? Juste dua Il faisait ses ablutions Et il allait faire Deux unités Donc là il faut les ablutions du coup Prière sans ablutions C'est un problème Les Hanafiyah et les Malikiyah Ils disent que celui qui prie volontairement Sans ablutions Il est kafir Parce que c'est du Ça rentre dans la moquerie L' Hanaf c'est sûr Le Malikiyah j'en doute L'imam Al-Bukhari Il ne se contentait pas juste D'invoquer vite fait comme ça Il faisait ses ablutions Ensuite il faisait Et dans Il demandait à Allah Si c'était un bien Ou pas Pour lui D'écrire le hadith Dans son livre Toi tu peux dire Mais attends mais c'est un bien C'est bon arrête Vas-y écris le hadith Toi tu demandes Quand c'est ambigu Je me marie avec elle ou pas Je ne sais pas Elle a un beau visage Mais je sens un démon à l'intérieur Je fais la prière De l'istikhara Non non Après les femmes Après Du coup le Bukhari Rahimahullah Il faisait raka'atay Vous savez combien il y a de l'hadith dans le Bukhari Il y en a 7000 et quelques 7000 et quelques Fois Deux unités de prière Plus de 14000 raka'at Pour écrire des ahadith Quand tu veux dire non Moi je fais l'istikhara Avant le truc C'est bon ça m'est facilité Alhamdulillah Maraka Et si t'es bien Tu dis alhamdulillah Quand t'as quelque chose Ça c'est quand t'es bien Lui c'est le hadith de Rasulillah Sallallahu alayhi wa sallam Et il se disait Non Je vais faire raka'atay On sait jamais Raka'atay Et voilà pourquoi Al-Bukhari C'est le Bukhari Muhammad ibn Ismail Il al-Bukhari Et voilà pourquoi C'est un sahih C'est un sahih Les savants Les gens avant Tellement Il se disait Al-Bukhari C'est la baraka Certains ils disent Lorsqu'il passait à côté de sa tombe Il sentait du parfum D'autres Quand ils montaient Sur le bateau Et qu'ils prenaient la mer Ils prenaient un mousshaf Et un sahih al-Bukhari Et ils disaient Si on a sahih al-Bukhari avec nous Le bateau il va pas couler Est-ce que vous imaginez Jusqu'où ils allaient L'uqaydi Rahimahullah Vous vous avez Des orientalistes Et des gens qui critiquent Al-Bukhari Il sait pas parler l'arabe Quand je dis Il sait pas parler l'arabe Ça veut pas dire Il a pas le vocabulaire Non il sait pas mettre Les accents où il faut Mais ça Il y a que ceux qui savent Il sait pas parler Il connait Il ne connait rien Du din Si tu le questionnes Sur le coran Il va dire Oui mais bon Le coran C'est pas obligatoire De l'apprendre par coeur Oui mais pour ouvrir Ta bouche sur le din Il faut un minimum Il te dit Al-Bukhari Tu sais ce que disent Les immas Concernant le Bukhari Wa shaykhul l'islam Ibn Taymiyyah Il dit Tu sais qui est ce qu'il a validé Le gars qui passe sur la chaîne télévisée Qui a un semblant de savoir Qui dit que le Bukhari Il y a des hadiths qui sont faibles Lui il sait pas c'est quoi faible Lui il est faible Mais lui il sait pas c'est quoi Un hadith faible Il sait pas c'est quoi un hadith authentique Lui il voit le contenu du hadith J'en ai entendu là Il a dit Dans Sahih al-Bukhari Il est cité Que des animaux parlent Donc Sahih al-Bukhari Il rapporte des trucs A dormir debout Franchement On va dire Al-Gharb On va dire aux gens Et aux mécréants On va les attirer comme ça Qu'il y a des animaux qui parlent Mon ami Il prend le silo rouge Et corrige le coran Parce qu'il y a des fourmis Qui parlent dans le coran Il y a des fourmis Et le hudhud Tu l'as classifié dans quoi Dans les djinns Dans les humains Dans les anges Ou dans les animaux Parce que le hudhud Elle a parlé Et ça c'est pas dans Sahih al-Bukhari C'est dans le coran Donc prends ton stylo rouge Ou ton blanc Ton typex Et tes faces Et allez au moins Quand quelqu'un critique Il faut que ce soit un minimum Qu'on puisse un peu y croire Qu'on puisse se dire Oh il a ramené une bête d'ambiguïté Ah ben tu viens avec Oui mais il y a des animaux Qui parlent dans Sahih al-Bukhari Et il y en a qui parlent dans le coran Il y en a qui parlent dans le coran Ça t'a pas Intrigué qu'Allah Il dise à une bête D'avaler Yunus D'avaler Yunus Tu t'es pas dit Ah peut-être que Taïb Elle a pas parlé Le poisson n'a pas parlé Le hudhud Il a pas parlé à A Suleyman A.S La fourmi Qu'est-ce qu'il parle là Pas besoin d'avoir l'arabe Le verbe dire Nabla Une fourmi Mais c'est taïf Bref Al-Bukhari Qui l'a validé Al-Nasaï Il te dit Al-Nasaï C'est un des savants Du hadith Les plus Exigeants Une faute Bon Vas-y je laisse passer Deux fautes Voilà tu vas descendre Alors que nous Une faute Deux fautes Trois fautes On se dit ça va Ça c'est à l'époque Des chaînes de transmission Etc Il te dit une faute Vas-y Deux fautes Et tu vas descendre Descendre en daraja En niveau Ça c'est la catégorie De l'Nasaï C'était Il faisait partie Des mutachadidines Des gens qui étaient Coriaces Qui étaient sévères Mais sévères comme il le faut Pas sévères péjoratifs L'Nasaï Il te dit Dans tous les livres Qui ont été écrits Il n'y en a pas un Qui est meilleur Que Sahih al-Bukhari L'Nasaï Il est de cette époque là aussi Il est de cette époque là Et il a Et lui il a un sunan aussi Lui aussi il a écrit un livre Dans le hadith Il te dit il n'y en a pas un Qui est meilleur Que celui de Sahih al-Bukhari Quand vous entendez ça Ne vous dites pas Nous on considère Al-Bukhari comme un prophète Non 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 On dit que le meilleur Des livres qui a été écrit C'est Sahih al-Bukhari Le plus authentique C'est Sahih al-Bukhari Après le Coran Mais le Coran On ne le compte pas Pourquoi ? Parce qu'il vient d'Allah Al-Bukhari C'est un humain Donc Al-Bukhari Oui C'est un humain Et non On ne dit pas que c'est un prophète Mais Qu'un gars comme toi Qui a ouvert une boulangerie Et qui ne connait pas la science Qui me dit Sahih al-Bukhari Il est faible Ou Sahih al-Bukhari Va jouer avec les enfants Oui parce que Dans l'ilm Tu es un enfant Dans l'ilm Tu es un enfant Un bébé Un enfant Chouïa Il apprend quelque chose Vous savez que les enfants Ils apprennent la Jéroumiya C'est un livre de grammaire Les enfants Dans les pays arabes Ils apprennent la Jéroumiya Aujourd'hui la Jéroumiya Il est étudié Chez des gens J'ai pas envie de Faire mal A ceux qui apprennent l'arabe On va laisser ça comme ça Al-Bukhari Qu'est-ce qu'il a dit A Abu Ja'far Un des Mohaddiths Il dit Quand Al-Bukhari Il a écrit son Sahih Il l'a lu A Ali ibn al-Madini Ahmad ibn Hanbal Et Yahya ibn al-Ma'in Fais-te-hsanou Ils ont dit C'est un bon livre C'est un excellent livre Eux ils disent C'est un excellent Et le boulanger Il dit Non mais Al-Bukhari C'est comme Il y a quelques années Ils ont Dans un pays Arabe bien sûr Parce que c'est nous Qui On doit quelque chose Aux autres Donc On se sent obligé De justifier Et de On a honte On est timide Il est sorti Sur un plateau Et il a dit Il faut cacher Certains hadiths Qui sont dans Sahih Al-Bukhari Parce que si les autres Tombent dessus Ça va être la honte pour nous C'est quoi le hadith ? Ce hadith C'est lorsque la mouche Tombe dans le récipient Dans l'un d'entre vous Qu'il la trempe entièrement Car il y a dans une aile Un remède Et dans l'autre Le poison Donc un poison Et dans l'autre son remède Il a dit Il faut cacher ce genre de hadiths Et il y a un chercheur allemand Qui s'est converti à l'islam Parce qu'il a trouvé Que ça c'était vrai Et là tout le monde A l'unisson Nous on l'avait dans notre livre Ah ouais Il est où Alladina you'minouna bil gayb ? Il est où Ceux qui croient en l'invisible ? Ah toi tu crois au visible Là tu crois pas en l'invisible C'est comme si on te montrait les anges Je dirais Les anges les existent Ah oui mais tu les as vus Tu les as vus Ça sert plus à rien Donc Al-Uqayli Il te dit quoi ? Il te dit Ali ibn al-Madini Ahmed ibn al-Hambal Et Yahya ibn al-Mahin On va lider ce livre là Après ça T'as pas besoin De quelqu'un d'autre Cherche C'est qui est Ahmed C'est qui est Ali ibn al-Madini Et c'est qui est Yahya ibn al-Mahin Et tu vas voir La quima de ce livre L'impact Le poids pardon De ce livre Regardez J'ai fait exprès de choisir Ces trois savants Parce que ces trois savants Ont des livres de référence Dans leur domaine respectif Mohamed ibn al-Jahili Son livre c'est une référence Dans le tafsir C'est quoi son secret ? Son intelligence ? Sa beauté ? Son doa Il implorait Allah Mohamed ibn al-Ishaq Ibn al-Khuzayma Kitab al-Tawheed C'est une référence dans son bab Dans son chapitre C'est une référence C'est quoi son secret ? Son intelligence ? Sa beauté ? Il invoquait Allah Et il implorait Allah Et Mohamed ibn al-Ishaq Ibn al-Bukhari Son livre dans le hadith C'est une référence D'ailleurs son livre C'est un livre de hadith De tafsir De fiqh Etc Pour ceux qui l'ont ouvert Vous allez voir qu'il y a du tafsir dedans Il y a du fiqh Il y a de la aqidah Il y a C'est une référence dans son domaine C'était quoi le secret De ces trois personnes là ? Les invocations Tout simplement Quelque chose que tu peux faire Et que je peux faire Le hijab Il n'y a pas un voile Entre Allah et nous Voilà pourquoi Le seul verset Du Qur'an Dans lequel Vous n'allez pas trouver Qul Après une question C'est le verset dans le Baqarah Lorsqu'Allah Attendez Je vous explique Ce que je viens de dire Parce que j'ai vu des têtes Qui se sont penchées Qu'est-ce que tu racontes ? Alors Dans le Qur'an Vous avez des versets وَيَسْأَلُونَكَ Et il te questionne Il questionne Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Sur Al-ahillah Etc Etc Waysalunaka'ani l'anfal Waysalunaka'ani l'mahid Etc A chaque fois Que le verset commence comme ça Vous avez Qul Juste après Donc Il y a Mohamed Ils t'ont questionné sur ça Alors Dis-leur Réponds-leur Il y a un verset Qui n'est pas construit de cette manière Il y a un verset Il y a Il te demande Mais il n'y a pas le Qul Il n'y a pas le verbe dire Juste après Un seul Il est dans le Baqara Wa ida sa'alaka'ibadi anni Fa inni qarib Pourquoi il n'y a pas le Qul ? Tu n'as pas besoin d'intermédiaire Entre Allah et toi Tu n'as pas besoin de quelqu'un Qui va venir Qui va écouter ta dua Attends ok Je vais la donner à Allah Voilà pourquoi Le seul verset Dans lequel il n'y a pas Qul Juste après C'est le verset Et s'il t'interroge Wa ida sa'alaka'ibadi Et lorsqu'il t'interroge Sur Allah Sur moi Wa ida sa'alaka'ibadi Et lorsque mes esclaves Te demandent A mon sujet Alors je suis proche S'il avait dit Alors dis-leur Je suis proche On aurait ressenti Qu'il y a un Ou asita Il y a un intermédiaire Qul Qul Là il n'y a pas Alors que les autres C'est des ahkam Les autres c'est halal haram On a un intermédiaire C'est Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Concernant Allah On n'a pas d'intermédiaire On lui demande directement Je n'ai pas besoin De toi Pour invoquer Allah Moi mon seigneur Il va me répondre Si je l'invoque Et là On voit la faute De certaines personnes Qui se reposent Je ne dis pas Qui demandent aux autres Qui se reposent Sur les invocations des autres Demandez aux autres Il n'y a pas de problème Mais sache une chose mon frère Je vais être peut-être un peu Je vais paraître Peut-être méchant Ou cru C'est vous qui voyez C'est vous qui Prenez la sauce que vous voulez Vous venez voir quelqu'un Quelqu'un Et vous lui dites Est-ce que tu peux invoquer pour moi On va dire qu'il va invoquer On va dire qu'il va invoquer Mais tu crois vraiment Qu'il va invoquer Comme toi Tu invoquerais pour toi Toi tu es Toi tu es Celui qui a le problème Dont tu viens de parler A l'imam Ou au prêcheur Ou je ne sais qui d'autre Tu es celui Qui a le problème Toi tu as le ham De ce problème là Donc toi Lorsque tu vas lever tes mains Tu vas être plus véridique Que cet imam là Lui il va dire Bissal Oui je vais invoquer pour toi Il oublie à chaque fois Je parle de quelqu'un en particulier C'est normal Parce que lui aussi Il a ses problèmes Lui aussi Sa mère elle est malade Peut-être lui aussi Peut-être qu'il a perdu son père Lui aussi peut-être que sa soeur Elle a besoin d'invocation Lui aussi il a des cousins handicapés Donc lui Il va invoquer pour toi Mais pas comme toi Pas comme toi Donc toi Tu n'as pas besoin d'autrui Pour invoquer Allah Je ne dis pas Que la porte est fermée Qu'on n'a pas le droit De demander à autrui Des invocations Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a dit A Omar ibn al-Khattab Il est parti Quand il voyait des gens Venir du Yémen A chaque fois il cherchait La personne De qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam Avait parlé Parce qu'il avait dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Concernant cette personne là Qu'elle était Moustajab al-Dawwa Ouais Al-Qarani Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a dit que cet homme là Allah répondait à ses invocations Cet homme là Il était très bon envers sa mère Et il voulait aller voir Il voulait venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam Mais il n'a pas pu Parce qu'il devait s'occuper de sa mère Donc Il a raté Sharaf al-Sohbah Il a raté La compagnie du prophète C'est pas un compagnon Comment on appelle ça Un homme Qui a vécu à l'époque Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Mais qui ne l'a pas vu C'est pas un tabiri Comme ça je vous casse le délire tout de suite C'est juste à voir là Tu vois Moukhadram Moukhadram C'est des gens qui ont vécu A l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam Mais qui ne l'ont pas vu Ouaiis il fait partie de ces gens là Ouaiis Le prophète a dit que ses invocations étaient exaucées Mais toi t'es pas ouaiis Et l'imam c'est pas ouaiis Et Quand bien même tu voudrais lui demander Ne te repose pas sur ses invocations à lui Toi aussi invoque C'est ça que je dénonce Ce n'est pas d'aller demander à autrui Demande à autrui si tu veux Mais sache Qu'il ne sera pas autant Pris par tes problèmes que toi Parce que lui aussi il a des problèmes Si lui il n'avait pas de problème Et encore Peut-être qu'il préférer jouer à Allah Jouer à la play Bref Du coup maintenant Comment invoquer Comment invoquer C'est bien beau Mais comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala Nous a appris comment l'invoquer Dans surat al-fatihah Et avant de vous parler De comment il nous a parlé de cela Dans le fatihah Je vais vous citer un verset Et pour ceux qui ont l'arabe parmi vous Je vous invite Je vous pousse Mais vraiment Les mots Déjà C'est là déjà Je vous pousse à aller lire Tariq al-Hijratayn D'Ibn al-Qiyyam Il parle de Le fait de se sentir Petit, pauvre Amain Allah Devant Allah Il ramène le verset C'est la surat yunus Ya eyyuhannas Entumul fukara'u ilallah Wallahu huwa l'ganiyu lhamid Kullama stashara l'abdu Bi anna hu fakir Fasa Fasa tu gayru Fasa tu gayru Tilka al-manzara Tilka al-nadra Ibadatihi Fasa oufata Tugayru Kullashayin fi hayatik Si tu comprends ce verset là Cela sera suffisant pour toi Pour améliorer Toutes tes adorations Pas seulement Toutes tes affaires Tous tes projets Quelle que soit la chose Que tu entreprendras Si ce verset là N'est pas seulement dans ta tête Mais dans ton coeur Tu réussiras Tout Absolument tout C'est quoi ce verset Ya eyyuhannas O vous les gens Entumul fukara'u ilallah Vous êtes les pauvres Devant Allah Ca veut dire quoi pauvre Ca veut dire La tamliku Shaya Tu ne détiens Rien J'ai pas dit presque rien Rien Tu ne détiens Absolument rien Ce que tu as sur la tête Si Allah ne t'avait pas Autorisé à le mettre Alors que ça fait quelques grammes Tu n'aurais pas pu le mettre Tu n'aurais pas pu Si tu ressens Si tu as ce ressenti là Lorsque tu vas vers tes projets Lorsque tu vas pour adorer Allah Tu vas réussir Pourquoi Parce que tu vas te dire J'ai besoin du riche Et ce riche sur le gâteau Ce riche en question Ca ne l'appauvrit pas De te donner Lorsqu'il te donne Ca ne déduit en rien De sa richesse Et là je me hâte A citer un hadith Qui est prévu pour après Mais je crois Qu'il n'y aura pas d'après Vu que le isha Vu que le isha vient de citer De sonner Donc le verset C'est celui que je viens de vous citer Et les gens Qui ont les adorations Les plus complètes Ce sont ceux Qui se rendent compte Qui sont pauvres En face d'Allah Je ne détiens rien Je ne mérite rien Tout ce que j'ai C'est grâce à Allah Tout ce que je pourrais avoir C'est grâce à Allah Qu'est-ce que ça va susciter en toi ? Qu'est-ce que ça va faire naître ? La demande Ya Allah demande-moi Toi lorsque tu vas demander En ayant ce genre de verset en tête Tu ne vas pas demander comme l'autre Et c'est pour cela Qu'il a été légiféré De lever les mains Dans les invocations Quand tu fais ça C'est que tu es un miskin Qu'est-ce qui fait ça dans la rue ? C'est celui qui veut de l'argent Toi quand tu invoques comme ça Allah C'est que tu veux qu'il te donne De quel seigneur parle-t-on ? Quelqu'un qui a besoin de nous ? La hacha wa kalla On parle d'Allah Subhanahu wa ta'ala Qui n'a absolument pas besoin de nous Et malgré cela Il te dit le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le concernant Il te dit Allah Lorsqu'un de ses serviteurs Lorsqu'un de ses esclaves Lève ses mains auprès de lui Allah ne les laissera pas vides Il te donnera quelque chose Il va remplir ses mains De quelque chose Soit de la chose que tu lui as demandé Soit de te donner quelque chose de mieux Soit de te donner quelque chose de mieux Mais de quel seigneur parle-t-on ? Quelle est cette générosité ? Il ne rendra Tes mains ne resteront pas vides Imagine Toi tu es dans la rue Et tu demandes Et quelqu'un te sort une liasse de billet 15 000 Et il te dit Redemande-moi Je te redonne encore Bah vas-y Je vais encore Bah tiens 15 000 Si je redemande Ça marche encore ou pas ? Bah oui Bah je te redemande 15 000 Il t'a promis Si tu l'invoques De te répondre Et votre seigneur a dit Invoquez-moi Et je vais vous répondre C'est aussi simple que ça Donc invoque Allah Avec un coeur présent En étant concentré Et tu verras Et tu verras des choses Très étonnantes Et parmi les Les choses à faire Avant d'invoquer C'est de faire les éloges Et ça c'est dans Surat al-Fatiha Regardez Alhamdulillahi Rabbil Alami On fait les louanges On va traduire par louanges Même si Alhamd C'est un petit peu plus précis Mais on ne peut pas À cause du temps Alhamdulillahi Rabbil Alami Ar-Rahmani Maliki Yawmiddin Iyaka na'aboudou Iyaka nasta'in Dans la Fatiha Il y a une doua Elle vient quand ? Ehdina al-Sirat al-Bustaqim Pourquoi on ne l'a pas fait en premier ? Parce qu'on fait On fait les éloges D'un roi Avant de lui demander Imagine Toi t'es roi Il y a un gars Il se met comme ça Là devant ton bureau Eh ? J'ai une dette Paye Quoi ? Oh si je le dis quand même Vous avez vu les Simpsons Burns il a un bouton Il l'appuie Et le gars il tombe Toi t'es un roi Tu vas faire comme ça Oh Allah Attends viens Et tu vas appuyer Oh Allah Je te répondrai pas Oh Allah Je te donnerai pas ta tête Maintenant il rentre Il te dit Vous Déjà il te dit vous Il te dit pas tu Vous Eh patati patata J'arrive pas J'arrive pas C'est pas Il te fait tes éloges Toi Vas-y Dis moi ce que tu veux Je te le donne Parce que t'es roi Toi Sa dette là 5000 euros C'est quoi ? Vas-y prends 10 000 Et casse moi pas la tête Parce que t'as pas besoin toi Toi t'es un roi Que dire de Akramul Akramin Que dire du plus généreux des généreux Que dire d'Allah Ça va rien déduire de sa richesse Donc pourquoi il te donnerait pas Qu'est-ce qu'Allah il va faire en te châtiant ? Pourquoi il va te châtier ? Pourquoi il va te addem ? Alors que tu l'as invoqué Tu l'as évoqué Tu l'as demandé pardon Pour tes erreurs Pourquoi il va pas te répondre ? Dis moi Billahi Alik Taïb je vais vous donner une autre image Votre femme Elle vient Elle rentre Elle dit Eh va chercher ça Si y'en a dans leur tête Qui se disent Bah je vois pas Il est où le mal Il y a un problème Et maintenant elle vient Elle te dit Bah T'es le plus beau Toi tu sais que t'es pas beau Tu vois ta tête tous les jours T'es le plus beau Et t'es ça Et t'es ça Vas-y Demande ce que tu veux Tu veux quoi ? Vas-y Et là elle te demande Tu sais quoi Même tu sais que c'est pas vrai Et tu vas y aller Parce qu'elle a fait l'effort De mettre le fond La forme etc Là je te dis Bah vas-y j'y vais Taïb Walillahilmathalulahla Et à Allah appartient Les plus beaux exemples Allah subhanahu wa ta'ala C'est le roi des rois Tu peux pas et tu viens Allez Allah je veux ça Après tu vas voir les gens Je comprends pas J'ai invoqué Ils me répondent pas Là tu te comportes bien Envers Allah subhanahu wa ta'ala Parmi les choses Khafdou al-assaut Le fait d'abaisser sa voix Lorsque tu invoques Allah Et ça Allah Il l'a cité dans surat al-Araf Et moi ça a attiré Ma curiosité Pourquoi Parmi les causes Pour être Exaucé Allah il nous dit D'abaisser sa voix De baisser nos voix Aficher ces versets là Pour les gens comme ça J'arrête avec leurs doigts Qu'est-ce que j'allais dire Oui Ça a attiré mon attention Donc je suis parti voir Qu'est-ce que les savants disent Ils disent Lorsque toi tu invoques Allah Tu dois te dire Allah va me répondre Donc toi tu invoques Allah A voix basse Et tu te dis Allah Il m'entend Et il va me répondre Ça ça fait partie de Kamal ou Tawheed Ça fait partie Ça prouve que ton unicité envers Allah Elle est parfaite Parce que tu te dis Qu'Allah il t'entend Malgré le fait que tu as baissé la voix Malgré le fait que tu as baissé la voix Tu te dis Allah il va me répondre Et Allah il m'entend Et ça Ça prouve que ton Tawheed Il est complet Et parmi les choses Qui sont propices Pour qu'Allah t'exauce Avant cela Tu fais des adorations Tu vois c'est à l'image de ta femme Encore une fois Qui va faire quelque chose Je sais On en rêve C'est du domaine du Imaginaire Elle va faire des choses Qui vont te faire plaisir Avant de demander Donc tu vois Elle fait Elle fait Elle fait Elle fait Elle fait Après tu te dis Est-ce que t'es un plaisir Une demande Vas-y Et Allah appartient Les plus beaux exemples Allah quand il nous parle des prophètes Qui invoquait Qu'est-ce qu'il nous dit juste avant Dans surat Al-Anbiya Et après Allah il parle Des meilleurs des personnes Les prophètes Avant de dire Ils invoquaient Allah Il nous dit quoi Ils accouraient vers le bien Et ils invoquaient Et donc les savants ont pris De ce verset là Que parmi les comportements Avoir avant d'invoquer Allah C'est de faire Des adorations Combien de temps il reste Pas beaucoup Ça veut dire quoi Pas beaucoup C'est pas du temps Ok Donc du coup A 5 minutes A partir de maintenant Attendez 2 minutes Il y a un hadith Que je voulais citer Qui va prendre Donc les mamans Les papas Qui imposez à vos enfants Des études Dans un domaine Bien précis Mais peut-être qu'il n'apprécie pas Si vous avez le malheur D'avoir des grands frères Qui ont réussi dans l'informatique Il faut que toute la lignée suive Sinon T'es un raté Mais peut-être que lui Il est intéressé par autre chose Peut-être qu'il est intéressé par autre chose Tant que c'est quelque chose De halal Tant que c'est quelque chose Qui va lui rapporter Qui va pas le mettre dans la galère Mais pourquoi pas Il y a plein de domaines Et nos charcillettes Nos personnalités Sont différentes Moi j'aime pas l'informatique Moi si je vous leur dis C'est pour regarder des vidéos De quelqu'un C'est pour regarder des vidéos Pour rigoler J'ai pas envie De travailler sur l'ordinateur T'as y est Ma grande soeur Et mon grand frère Ils ont fait des études Dans l'informatique Donc je dois en faire Ben non J'ai pas envie Donc votre objectif Doit être en lien Avec ce que vous aimez Comment trouver Ce que vous aimez Je ne pourrais pas répondre A cette question malheureusement Parce que le temps Ne nous le permet pas Mais sachez une chose C'est que quand vous Immensifiez Votre objectif Quand il est énorme A vos yeux Rien ne pourra vous arrêter Rien Ni le temps Ni votre femme enceinte Ni vos parents Rien ne pourra vous arrêter Si vous immensifiez Votre objectif Si votre objectif Il est clair Et que pour vous Il est important Rien Ni personne Ne pourra vous arrêter Regardez Moi je vais vous donner Un exemple Avec la religion Pas avec le monde Mais vous le mettez A la source que vous voulez Tant que c'est halal La science la plus noble C'est la science Qui est en rapport Avec Allah D'accord Comment connaître Allah Via ses noms Et ses attributs Lorsque toi tu as ça en tête Lorsque tu connais Les fruits Que vont te rapporter La connaissance d'Allah Tu vas apprendre A le connaître De plus en plus Regardez par exemple Le hadith Dans le Sahih Muslim Selon Abu Dar رضي الله Jundb ibn Junaida قال 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 النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئة يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئة يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخياط إذا أدخل البحر هذا c'est un حدث c'est un حدث qui parle de l'immensité d'Allah ça c'est un des objectifs qu'on pourrait se mettre connaître Allah via ses noms et ses attributs regardez l'effet d'un حدث ô vous mes esclaves je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendu entre vous interdite ne commettez donc pas d'injustice يا عبادي ô vous mes esclaves كلكم ضالوا إلا من هديتو vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé demandez-moi et je vous donnerai là ce حدث il nous transmet quoi qu'est-ce qu'il nous apprend qu'on dépend d'Allah dans tout dans tout يا عبادي ô vous mes esclaves vous êtes tous affamés sauf ceux que je nourris demandez-moi tu as déjà pensé à ça toi toi tu dis non il n'y a pas à manger je vais chercher c'est logique non c'est pas logique c'est logique pour quelqu'un qui ne croit pas en l'invisible ce genre de raisonnement mais pour quelqu'un qui croit en l'invisible il sait très bien que même si la nourriture elle est devant devant elle si Allah n'autorise pas à ton corps de digérer cette nourriture Wallahi ne rentrera jamais et si Allah n'autorise pas cette nourriture de sortir Wallahi il restera dans ton ventre il a yom al-qiyam ou bien il sera mangé par les vers donc ne te dis pas c'est acquis et c'est ce qui nous a perdu ça c'est normal c'est normal c'est normal pour qui ô vous mes esclaves vous êtes tous affamés sauf ceux que je nourris demandez-moi je vais vous nourrir ô vous mes esclaves vous êtes tous dévêtus aucun d'entre vous n'a des vêtements sauf celui à qui je donne des vêtements demandez-moi je vous donnerai ô vous mes esclaves vous commettez des péchés matin, midi et soir demandez-moi pardon je vous pardonnerai ô vous mes esclaves si tous vous vous réunissez vous réunissiez sur la personne une seule personne c'est la piété parfaite toute la piété du monde est réunie en un seul homme ça ça n'aurait rien rajouté dans mon royaume les personnes elles sont pieuses ça ne change rien toutes les personnes sont égarées et réunies en une seule personne ça ne change rien la royauté d'Allah ça ne déduit en rien et le meilleur pour la fin c'est l'avant-dernier le dernier je ne voulais pas citer si tous les humains et tous les djinns s'étaient réunis sur une seule plaine et que chacun d'entre eux avait demandé tout ce qu'ils voulaient imagine-toi vous êtes 10 dans votre famille vous demandez tous en abondance c'est bon ça va être limité non c'est pas limité là c'est des djinns du premier jusqu'au dernier les humains du premier jusqu'au dernier ils demandent tout ce qu'ils veulent et Allah il dit je donne à chacun d'entre eux tout ce qu'ils demandent cela n'aurait rien enlevé de ma royauté excepté si ce n'est une aiguille que vous prenez et que vous mettez dans la mer dans l'océan et vous enlevez l'aiguille qu'est-ce que l'aiguille a pris d'eau par rapport à ce qu'il y a dans la mer il y avait d'autres choses qui étaient en cours mais malheureusement le temps ne nous le permet pas c'est tout c'est tout